amis pêcheurs à la mouche de retour en live donc je me suis promis maintenant quand la boutique est en pause de vous présenter en fait mon taf parce que c'est quand même intéressant vu que toute manière j'y passe beaucoup de temps à l'atelier ce qui est sympa c'est de vous montrer mon boulot au jour le jour alors je vous cache pas je vous le répète que si les rivières étaient en place soit pour aller repérer des truites à vue soit pour aller pêcher les barbeaux je montrais les mouches le soir tard et j'irai me balader quelques heures au bord de l'eau mais bon là les rivières sont toujours défoncés donc on retourne à l'atelier et du coup donc dans la continuité de ce qui se passe que la boutique est en pause ça y est j'ai fini les commandes de véron du moment alors je crois que j'ai nettoyé l'objectif du téléphone c'était beaucoup mieux ça m'a l'air beaucoup mieux voilà je suis pas très bon en technologie c'est pour ça je me fais souvent accompagné d'un caméraman et donc la suite de ce que vous avez vu hier des verrons bah en fait c'est la polymérisation donc ça c'est quand même complexe de montrer à la caméra mais ce que je peux vous dire en attendant c'est que quand vous les avez vu sur les socles et bah en fait pour le final donc ça c'est juste une étape finale il ya beaucoup de travail mais je les fais sécher comme ça voilà des petits bataillons comme ça pour que en fait ce soit polymérisé parfaitement et que y ait zéro truc qui colle et le rendu final il est vrai que la vraie dinguerie en fait c'est l'alternance entre la mobilité du marabout et la tête vernis nouvelle école quoi donc on a on a exactement la révolution là dedans c'est à dire un mix d'ancienne et de nouvelle école ancienne école avec le marabout ultra mobile et nouvelle école avec des têtes vernis des matériaux modernes donc c'est tout ce que j'adore en fait dans la la pêche à la mouche ne pas trop taper sur la les méthodes académiques qui parfois peuvent être vraiment dans les méthodes à papa vieux jeu et ne pas trop tomber non plus dans l'ultra moderne dans le modernisme avec des matériaux trop raides trop clinquant en fait moi c'est vraiment le mélange des deux qui me plaît donc voilà je vais les détroquer avec vous entre guillemets je vous montre vraiment ce que je fais alors pendant que je fais ça donc la boutique revient en ligne full cet après midi je vais remettre tout en ligne je suis à jour dans les commandes si vous avez des commandes en cours vous allez recevoir le suivi demain matin je finis les commandes aujourd'hui et notamment ce soir donc voilà pas de vie sociale pour les monteurs de mouches je vous ai dit je suis au 35 heures x 2 donc ce soir je vais pas aller au bar avec les copains je vais aller finir les commandes de mouches en cours donc si vous avez une commande en cours je vous envoie un email avec le suivi demain matin au pire et puis je vais réallumer le site par contre le petit truc c'est que je vais remettre que 50 verrons en ligne pour le moment et ça va revenir après parce que je suis en train de les optimiser et je vais sortir des ablettes et des verrons donc des streamers il va y en avoir les prochaines semaines attendez je range ça mais il va y en avoir une cinquantaine en ligne cet après m et ça reviendra après voilà pour vous dire dans l'ordre des choses voilà donc hop je vais les stocker après et là avec vous en fait ce que je voulais monter sur ce live c'est des cadis uv que je vais choper ici et vous le mettez alors pourquoi on voit mal je vais en sortir une paire donc pourquoi je vais monter du cadis uv bah déjà parce que j'ai aussi eu en parallèle une belle commande de cadis uv de pêcheurs qui vont aller en autriche avec ça également des gens au royaume uni donc qui aime bien les nymphes là c'est des nymphes pour poissons assez facile donc effectivement quand on pêche des parcours privés au royaume uni des classiques en slovénie ou des parcours difficile d'accès en autriche bah ce genre de nymphes c'est une tuerie donc je vous cache pas que j'en ai pas mal de commandes de l'étranger en france on va pas se mentir c'est pas une nymphes à ombre et truite éduquée par contre sur les pêcheurs de barbeaux c'est une nymphes que j'ai fait sur le barbeau mais c'était aussi une visée pour les parcours étrangers donc effectivement moi j'ai déjà eu accès en autriche à des parcours peu pêcher ah salut dame bah justement tiens c'est ce que j'allais dire après je vais attaquer avec mon dam fly trafiqué mais l'âme du dam fly elle est là c'est ce que j'ai expliqué hier j'ai expliqué aux gens que moi en tant que gros bourrin j'ai juste enlevé une partie que j'ai customisé parce que je tire dessus comme un dingue et justement on va travailler au dam fly tu tombes bien c'est ce que j'allais expliquer parce que pour des enroulements précis comme ça j'ai besoin du dam fly voilà donc amis pêcheurs à la mouche damien spoto qui fait des produits incroyables je vous en ai assez parlé voilà vous irez voir dam fly.fr quand on fait du bon boulot il y a presque pas besoin de pub et voilà donc je continue aujourd'hui je vais enrouler des cadis suivi avec vous pour discuter aussi de pas mal de sujets donc je vais faire des sous corps là pendant quelques heures donc je profite de ce live un peu pour bavarder avec vous et puis je répondrai à des questions bouillantes qui sont pourquoi je mets plus de commentaires sur youtube pourquoi je me suis fait une petite liste pourquoi selon moi on peut pas poser de brevets sur des mouches et puis à l'ultime question bouillante sur la vidéo qui a fait couler beaucoup d'encre sur le marché de la pêche à la mouche où il ya eu pas mal de litiges avec mon avis sur les guides de pêche et compagnie donc au fur et à mesure de la discussion je vais m'installer tranquillement j'ai mon petit café aujourd'hui on est en mode plutôt canada et puis je vais je vais discuter de avec vous de tout ça voilà s'il ya des interactions en live des gens qui veulent m'attaquer chaudement il n'y a pas de problème j'aime pas trop les insultes pas trop constructifs c'est pour ça après qu'on parlera des commentaires mais voilà je vais aborder des sujets un peu touchy pour vous donner des explications tout en montant des jolis cadis suivi voilà donc c'est alors le coeur de nymphévolution c'est quand même des nymphes discrètes françaises avec des faisaines taille cuivre des faisaines taille furtif des céramiques pompin mais j'adore monter ce nain parce que le matériau couleur perle là et c'est une d'un gris alors celui là je peux pas le révéler vous le trouverez tout seul mais ça donne un effet une fois que c'est mouillé voilà ça peut quand même marché sur des poissons pas trop difficile mais voilà sur des parcours français ça risque d'être compliqué alors branchons the dame fly donc je vous refais le topo pour ceux qui vont voir ça en live après je les repasse sur youtube donc hier j'étais sur du bourrin donc streamer indanica brut primitif avec le mort dame fly qui est vous voyez moins précis que ce mort usiné donc en fait il ya un mort dame fly ce que je moi je l'appelle un peu bourrin vous voyez il est moins précis et puis le mort du dame fly classique premium bah là on est sur quelque chose on va travailler des hameçons plus fins voilà comme ça vous avez les deux styles et j'ai encore un étau destroy quoi je fais vraiment des trucs de sagouin pour zanella sur des hameçons taille 2 mais bon celui là c'est vraiment un étau de mort donc aujourd'hui un peu plus de précision parce que je vais enrouler les sous corps de mes caddies suivi donc c'est pas comme le streamer là il va falloir quand même gagner en précision et je vais vous expliquer un peu mes caddies suivi et comment je les fais alors je suis un peu psycho moi sur le placement des taux c'est un peu comme quand j'emboîte ma canne même si donc si je fais des pêches de mamayou en infophil ou à l'arbalète j'aime bien que ma canne elle soit bien alignée voilà donc mon dame fly il est prêt à faire feu il est attaché jusqu'à ce que j'arrache la table donc il va falloir deux tonnes de pression pour arracher la table donc j'y arriverai pas voilà dame fly en place petit bac poubelle alors je vais encore reprendre un caddie suivi pour vous expliquer alors ce que je pourrais faire c'est vous en montrer dans une boîte pour faire l'explication ce que là c'est un peu technique ça va vous intéresser je vais prendre mes boîtes de base donc les guidelines que j'ai upgradé je prenais vraiment des du chinois premier prix sur mes premiers prix et je pense bon que guideline les fait en chine mais c'est quand même du chinois haut de gamme donc celle là je les aime bien je vais vous en placer deux trois pour qu'on puisse discuter donc là j'ai pris les plus gros modèles en taille 10 quand je vois ça putain ça me donne envie de pêcher le barbeau en eau claire c'est des nymphes à barbeau de malade après sinon en mongolie j'ai pêché avec des choses comme ça sur les poissons très faciles voilà si vous allez mongolie pêcher les truites lénoch a vu avec ça voilà vous embêtez pas en fait là c'est fait pour de la visibilité l'idée c'est visibilité c'est un asticot visible on se prend pas la tête les poissons faciles ils mangeront une teigne ou un asticot avec la super visibilité pour la nymphale donc c'est qu'à 10 uv ils sont lestés tungstène en tête certes et un corps iridescent avec des espèces d'années c'est une tresse un peu iridescente avec un dubbing je peux dire c'est un spectra dubbing que je travaille beaucoup ça je peux vous le dire mais le secret en fait pour garder une consistance un peu une forme d'odu d'astico c'est de faire un sous corps tous ceux qui savent un peu monter des mouches connaît comprennent le concept de sous corps sinon si vous enroulez juste la tresse comme ça à la rage ça fait un corps tout maigre c'est pas beau quoi ça peut pêcher mais difficilement parce qu'un tricoptère c'est quand même assez d'odu dans l'idée un astico une teigne pour les novices et donc pour faire mon sous corps j'y fais pas mal de recherches c'est à dire que on peut faire des sous corps en coton mais ou des fils de montage mais le problème c'est que pour une histoire de régularité c'est très souple et ça va s'appuyer dessus et faire des bosses ira pas de régularité donc j'ai été chercher plutôt du côté des métaux et vous avez le choix entre du plomb du cuivre de l'état et comme je travaille déjà énormément de plomb sur mes céramiques pompants et du fil de plomb je voulais pas m'imposer sur ces nymphes là encore en plus de toucher du plomb parce que c'est un travail lourd que je fais avec des gants vous êtes pas vous êtes au courant que le plomb ça provoque le saturnisme c'est comme ça que l'empire romain est mort donc que moi je le travaille avec des gants mon plomb et je me suis pris en fait sur ces nymphes qui doivent être lourdes mais pas trop parce qu'avec du tungstène le loisir en fait de faire un sous corps en état parce que c'est le meilleur ratio que j'ai trouvé sachant que le cuivre c'est trop trop épais trop dur à manier pour un sous corps c'est super solide du cuivre je pense que vous avez vu du fil de cuivre en diamètre 0,5 c'est putain de solide alors que l'état il a un bon compromis donc il est beaucoup moins toxique que le plomb je dis pas que c'est pas toxique d'en manipuler des kilomètres mais c'est beaucoup 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 moins toxique que le plomb donc je peux travailler sans gants du fil d'étain à souder ça fait un petit lestage quand même et en fait de toute façon mon tungstène il reste tellement fort sur les caddies suivi que tu mettes du plomb de l'étain derrière ça va pas changer grand chose et une fois de plus dans dans ma perception des choses les caddies suivi lesté tungstène ils sont bien pour pêcher les barbeaux à vue ou les poissons faciles à vue il n'y a pas besoin de faire des doubles enclumes avec plomb plus tungstène là on est sur le plus gros modèle qui est sur une bite 4 tungstène orange en pêche à vue tu peux vraiment déjà aller chercher des barbeaux bien avec ça parce que c'est toujours pareil des quadruples enclumes pour pêcher le barbeau mais tu vas pas t'emmerder à pêcher les barbeaux dans les endroits incroyables où il ya des bouillons et en fait tu te mets à l'aise quand tu pêches les barbeaux donc bien souvent quand tu t'éclates sur les barbeaux tu les pêches sur des lisses rapides et une bite 4 mm orange c'est parfait pour des barbeaux en poste et surtout pour quand on évite le sur lestage bah si vous pêchez des barbeaux bien souvent en france il ya toujours un nombre ou une grosse arc ou une grosse fario qui traîne c'est souvent des zones limites donc vous avez une arve qui n'est pas une quadruple enclume qui peut au milieu d'un banc de barbeaux quand même faire croquer une truite fario parce que c'est pas une grosse enclume qui va rouler sur le fond et toute façon ça sert à rien de sur 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 lesté et dieu sait que je me suis fait insulter pour être le roi de la nymphe lourde donc je m'y connais en un floude et sur 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 lesté ça sert à rien parce qu'après on fait le fait néant on fait gratter les nymphes sur le fond en fait ça sert à rien vous allez émousser la pointe de l'hameçon vous allez user la bille pour rien le bon nympheur il fait il arrive justement à faire dériver sa nymphe un peu dessus du fond voilà donc tout ça pour vous expliquer que je prends du fil d'étain pour les sous corps j'ai pas non plus vous donner le diamètre parce que je donne beaucoup d'informations donc je laisse un peu les ceux qui ont envie de copier il n'y a pas de problème mais il faut toujours un peu mettre de jus de cerveau quand on copie et d'ailleurs amis copieurs je vous encourage à pas copier mais à voler c'est à dire que vous prenez mon idée vous faites mieux comme ça vous apportez des points de karma dans l'humanité copier ça sert à rien copier à l'identique c'est triste c'est dommage vous volez la chose vous la prenez vous l'améliorez c'est comme ça que le monde s'améliore en fait vous apportez une pierre à l'édifice du coup voilà et donc là c'est là que le boulot de monteur il rentre en jeu je m'enchaînais une centaine de sous corps parce que j'ai ces nymphes en commande j'ai un bon café et voilà vous vous êtes dans dans votre bureau vous êtes en train de poser votre carrelage parce que vous êtes artisan vous êtes vendeur une caisse chez cultura vous avez des des centaines de travail de métiers différents comme tous mes clients donc en ce moment vous êtes en train de bosser donc moi j'attaque mon boulot aussi donc j'ai là mes petits hameçons voilà les belles courbures cadis assez prononcé j'ai mon fil d'état j'ai ma petite pince voilà automatique et puis là ça va être bête et méchant parce que je vais juste enrouler du fil d'état sur des corps pour préformer mes sous corps donc c'est là qu'il faut un peu avoir un problème mental en monteur de mouche parce que c'est très 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 répétitif et moi c'est mon problème et ma force c'est que je suis monomaniaque et ça me dérange pas en fait d'enchaîner 200 mouches comme ça parce que je me mets en pilote automatique c'est comme si je conduisais en fait et je pense à autre chose donc je regarde un film j'appelle un copain je me regarde un documentaire sur arte je m'écoute un concert de heavy metal regarde un concert de motored je regarde un concert de jamiroquai enfin je consomme beaucoup de médias quand je bosse ça c'est mon petit réceptacle voilà c'est mon petit bébé j'adore en fait mettre mes mouches là dedans et ça fait tic voilà donc voyez encore le genre de customisation le jusqu'au boutisme de ma customisation tous mes outils doivent être customisés c'est mon petit réceptacle et je vais mettre mes sous corps dedans alors tac donc j'ai mes billes de 5 tank stands là je mets ma tasse là ah oui tiens ce que je voulais vous dire ce qu'on est là pour discuter alors ma prochaine dinguerie alors là on est sur là on est sur de la dinguerie parce que ça c'est de l'import des usa et attention je vais customiser cette mallette avec les résines donc je suis en train de calculer les les cotes ça va être une dinguerie donc si vous me trouvez un revendeur d'une quoi en france je suis preneur voilà c'est la baby boat box d'une quoi ouais j'ai acheté commandé aux usa je vous raconte pas ce que ça rack en termes de douane voilà vache moi j'ai ça fait quoi ça fait 10 ans que je commande aux usa à une époque ça allait les douanes aux usa au canada maintenant c'est vraiment le viol quoi tu te fais violer au royaume uni pareil c'est très 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 dur pour les aficionados des produits américains comme moi de commander parce que tu te fais violer par les fedex enfin c'est là c'est un viol en bonne et due forme désolé c'est de le pénible qui revient mais je veux dire tu commandes 100 dollars de valeur dans un fly shop aux usa ils demandent 40 euros de douane mais tu es triste franchement triste donc bref donc voilà je remets tapis sur mes produits ça ça va être un gros projet ça fait un sacré autocollant ça coûte très cher ça fait une sacrée résine à mettre dessus mais j'y tiens voilà j'ai pas le temps pour le moment mais je la regarde tous les soirs donc voilà la baby boat box une quoi donc toujours co-branding ça va être une quoi une infrévolution donc je vais péter une résine là dessus avec une tête de truite genre une tuerie quoi voilà bon tant qu'on y est je vous montre les petites gâteries du moment voilà j'ai des patchs comme ça en commande voilà j'ai quelqu'un qui m'a fait une commande de différents patchs avec des visuels si vous voulez des visuels que vous voyez passer vous me faites un email et puis je peux vous faire une commande de patch si vous voulez voilà bon arrêtez de fanfaronner boire un petit café elle est belle celle là bon sachant que j'ai une collection de 30 tasses je m'en mets une différente tous les jours celle là c'est une hors série allez fini le blabla on y va bah là les gars là on va commencer à blablater parce qu'il ya c'est vraiment pas glorieux à vous montrer comme montage donc pour tous ceux qui se demandent non je je mettrais pas mes pépites en présentation en live à savoir les gamards translucides non je vais pas faire un live devant qui va être remis sur youtube devant des milliers de personnes où je montre comment je fais mes gamards translucides je suis encore pas arrivé là je veux bien être sympa je suis pas mère thérésa je peux montrer des choses assez basique j'aime bien partager de l'information alors il n'y a pas de secret industriel et d'ailleurs tiens on peut commencer la discussion sur pourquoi je pense qu'on peut pas mettre de brevet sur les mouches alors juste pour vous expliquer un pour faire mon sous corps deux fois plus vite en fait je double la longueur de fil et puis bam 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 simplement voilà comme un bêta voilà donc maintenant je suis parti en mode robot donc je peux discuter donc on y va alors première question que j'ai mis sur la liste non on va commencer en fait par les commentaires j'ai fait une liste de questions et il ya beaucoup de gens qui me demandent pourquoi j'ai bloqué les commentaires sur youtube donc je vous dois des explications là dessus parce que je peux paraître d'un malade mental de faire ça mais je vous explique donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que quand je me suis lancé à faire des vidéos dans les années 2010 2012 j'ai directement commencé où je monte le sous corps c'est tout con un roulement d'étain puis après le vrai taf il viendra donc au niveau des commentaires youtube pourquoi je coupe les commentaires je vous dois des explications là dessus donc quand j'ai commencé en 2010 2012 en fait naturellement j'ai pas mis de commentaires ce que pour moi en fait c'est une activité professionnelle et je vais être pénible je vais insister là dessus professionnel mais au milieu d'un monde où tout le monde prend la pêche à la mouche pour du loisir donc à un moment j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit tu devrais ouvrir les commentaires parce qu'on veut interagir avec toi et tout mais moi dans ma tête je me dis mais les vidéos là je veux dire c'est fait pour un client un mec qui est passionné de pêche à la mouche s'il veut pas apprendre la pêche en infe pourquoi en fait quel est l'intérêt de commenter je comprends pas et du coup j'ai ouvert les commentaires et comme c'est la nouvelle loi je suis tombé dans la réalité avec les fameux haters et en fait moi j'ai beaucoup de concepts philosophiques dans ma tête où je suis un peu borné et j'arrive pas à comprendre philosophiquement j'ai fait un gros travail là dessus le concept du hater donc on dit un hater en français vous savez très bien ce que c'est donc en fait il y a des gens qui n'aiment pas ce que je fais je le conçois je le conçois totalement je peux pas plaire à tout le monde mais j'ai un bug en fait parce que ces gens là passent du temps à regarder mes vidéos donc philosophiquement en fait je me suis souvent assis au bord de la rivière et j'ai essayé de comprendre si tu ne m'aimes pas pourquoi tu m'apportes de l'attention et je vous avoue que je suis toujours en thérapie en réflexion là dessus et du coup il ya il ya des gens qui ont tellement détesté mon travail et ce que je fais donc c'est même aller jusqu'à des harcèlements assez poussé avec une cinquantaine d'appels par jour pour m'interdire en fait de dire ce que je dis dans mes vidéos je me suis dit putain ça prend des proportions incroyables et on était on est sur du niveau je veux dire j'en sais rien quoi de du niveau vraiment de haine peut-être pas proche du terrorisme mais j'ai eu deux trois personnes vraiment où j'étais à bouche b vis-à-vis du niveau de haine qu'ils ont développé vis-à-vis de moi et du coup comme moi j'ai mon travail philosophique n'est pas abouti de quand tu n'aimes pas quelqu'un pourquoi tu lui donnes de l'attention ben en fait j'ai vraiment là dessus j'ai un blanc donc j'ai dû couper les commentaires parce que j'ai quand même une visée professionnelle et apparemment ce qui plaît pas c'est que je me revendique comme un professionnel du montage de mouches donc voilà moi j'en fais mon métier c'est mon gain pain alors ce que j'ai pu comprendre avec plusieurs personnes qui m'ont éclairé notamment françois girodo qui m'a bien éclairé là dessus c'est que ça peut paraître arrogant en fait de se dire professionnel en france dans un milieu de loisirs parce que la pêche à la mouche est avant tout un loisir pour une écrasante majorité de personnes ce qui est normal il ya très peu de gens vivent de la pêche à la mouche mais ça c'est pareil dans tous les milieux je discutais quelqu'un qui est photographe il va dire tu sais c'est comme les milieux de la musique les égaux sont enflammés et c'est vrai que c'est des niveaux d'attaque d'insultes alors c'est des deux côtés c'est très shakespearien des grands drames dans les trucs de passionnés je pense que dans le rugby le cheval ou la photo il ya les deux côtés des égaux avec des gens qui te détestent ou qui adorent ce que tu fais voilà donc moi statistiquement sur ma communauté d'à peu près 5000 personnes qui me suivent j'ai eu trois trois terroristes mais vraiment pété du casque avec des menaces donc menace de je viens de péter la gueule sur un salon ce que j'aime pas ce que tu dis j'ai une entreprise qui m'a menacé simplement d'arrêter de pratiquer les prix que je pratique ça c'était le meilleur c'était la palme d'or donc on m'a menacé par mail d'arrêter de pratiquer des prix que je pratique sinon on vient de me péter la gueule sur un salon bon j'en ai fait beaucoup des salons n'est jamais venu me péter la gueule ça me dérange pas et puis un troisième type de péter du casque avec harcèlement téléphonique avec 40 appels par jour parce que j'avais prononcé le mot de sa rivière dans une vidéo et le mec est devenu du niveau ayatollah quoi c'est donc obligé de le bloquer avec trois quatre messages d'insultes sur le rapporteur voilà pour vous donner un peu la vie de quand on sort des chemins battus faut être prêt à prendre des missiles mais heureusement tu dis bon sur les 200 clients que j'ai régulièrement la communauté de 5000 personnes qui regardent il ya trois mecs qui sont remplis de haine tu dis ça va mais ça te blesse quand même parce que tu dis putain comment les gens là en fait ils passent des heures à te regarder et à t'insulter et tu te dis mais c'est ouf comment enfin le concept pour moi c'est un trou noir quoi il faut concevoir qu'on peut pas plaire à tout le monde je sais pas moi je vous dirais un truc honnête par exemple j'aime pas le football je parle pas de football et je critique pas les gens qui font du foot quoi je fais ma vie je fais mon truc mais voilà j'aime pas le football c'est ma nature mais je vais pas user mon temps sur terre pour aller détester des gens qui font du football juste parce que j'aime pas ça voilà donc c'est c'est des aléas il faut être prêt à si tu donnes ton opinion sur internet faut être prêt à prendre des missiles dans la gueule pourquoi parce qu'on est à une époque où en fait l'internet a donné une parole légitime à tout le monde et moi ça c'est un concept avec lequel j'ai beaucoup de mal parce que c'est pas parce que tu as un mégaphone qui s'appelle l'internet qu'il faut se croire légitime sur tous les sujets et comme le dit mon idole sylvain tesson on est dans une société du commentaire et en fait le commentaire dans la vie faut le transformer en action quoi c'est et c'est pour ça donc que j'en viens c'est ce que j'ai dit dans un des derniers commentaires avant de fermer les commentaires que en fait je ferme les commentaires puisque je fais un travail professionnel les gens qui sont intéressés par mon travail mes mouches mes boîtes juste mon boulot comme vous et moi qui me regardez qu'il y avait un boulot et bien c'est bien c'est nafevolution.com contact vous m'appelez vous me faites un email je suis là c'est une relation professionnelle transactionnelle et du coup ceux qui ont développé une haine ou que j'ai injurié ou que j'ai mis en diffamation avec mes paroles sur la pêche à la mouche si c'est de ce niveau là faites moi un courrier d'avocat et comme ça c'est simple donc il n'y a plus de commentaire il n'y a plus que des clients ou des démarches judiciaires d'avocat parce que à un moment voilà je veux dire moi si je me fais harceler par un gars qui m'appelle 40 fois par jour ce que j'ai prononcé le nom de sa rivière sur internet bah soit va prendre un avocat fais moi une convocation comme quoi je vais aller en diffamation au tribunal puisque j'ai prononcé le nom de ta rivière qui est un domaine fluvial public et si on est de ce niveau de haine là bah faisons le dans les règles il vaut mieux qu'on aille deux heures au tribunal pour s'expliquer devant un juge parce que j'ai proféré des insultes dans le domaine de la pêche à la mouche je peux concevoir qu'il y ait des gens qui soient blessés vu le niveau de haine plutôt que on passe 70 heures de commentaires vous et moi à excusez moi à étaler de la merde sur youtube ou sur facebook voilà donc maintenant c'est simple il y a deux manières d'interagir avec moi soit transactionnel comme un client dans l'économie moi je suis allé acheter mon pain ce matin chez le boulanger c'est transactionnel c'est un professionnel et puis bah si le boulanger il m'insulte que je le déteste bah je fais je vais à l'avocat je fais un recours donc voilà je vous le dis c'est simple il n'y a plus de commentaires si vous voulez me contacter c'est nafevolution.com avec plaisir et puis sinon si vous me détestez vous faites une lettre d'avocat et puis c'est la vie c'est comme ça on fait une procédure mais au moins on passe l'étape des commentaires parce que en ouvrant les commentaires je laisse au haineux feignant parce qu'en général le haineux le haineux est feignant parce que celui qui va me harceler 40 fois par jour au téléphone il va se dire ah putain je vais quand même pas aller à l'avocat parce que ce connard de nafevolution il a balancé ma rivière donc ça redégonfle la chose et du coup pour ma part j'ai pas besoin de commentaires sur les vidéos voilà si vous voulez interactionner c'est avec plaisir nafevolution.com ça c'était le premier point sur les commentaires alors on va faire les points les plus chauds les uns après les autres donc au moins peut-être je le mettrai sur mon site cette partie d'explication sur les commentaires et puis moi je continue mon travail philosophique donc moi j'aime bien la philosophie j'aime bien Michel Onfray j'aime bien les philosophes allemands les Nietzsche les Kant donc sa philosophie donc n'oubliez pas c'est l'ami de la sagesse donc des valeurs qui sont en perdition en 2024 et du coup je continue mon travail philosophique sur les haters les gens qui détestent et j'essaye de concevoir dans mon cerveau comment des gens qui ne t'aiment pas peuvent regarder tes vidéos donc j'ai toujours pas compris en fait de ce point de vue là mais j'avance je fais mon travail un jour je comprendrai donc moi de mon côté comme je vous l'ai dit ça incombe que je je blacklist je m'isole de tous mes concurrents donc c'est pour ça vous voyez je suis un peu en vase clos avec mon étau mon réseau mes clients parce que de mon côté en fait commenter si mes clients me surprennent à commenter des choses sur internet vous pouvez me dire là tu es en train de commenter mais bon je commente en travaillant en fait j'aurai honte vis-à-vis de mes clients enfin moi c'est comme ça que je réagirais si je voyais un entrepreneur que je respecte et que je le vois en train de passer sa vie à commenter sur internet je dirais ce mec là doit faire du sale boulot parce que tous les jours il blabla sur facebook sur instagram sac en canne ça raconte j'ai vu une truite j'ai mangé une pomme et moi je trouve qu'au niveau professionnel bah en fait tu te fous la honte enfin du moins t'envoies une image en gros c'est ceux qui en parlent le plus qui en mangent le moins donc il est vrai que j'ai pas forcément beaucoup de respect pour mes camarades monteurs de mouches qui passent leur vie sur les réseaux sociaux à raconter leur life voilà moi je vous le dis honnêtement c'est mon point de vue et c'est pour ça que moi je ne m'abonne pas ou je me désabonne des gens que je vois en fait être dans le commentaire et je suis désolé si ça heurte beaucoup de gens mais je le fais par respect pour mes clients parce que je fais ce que je fais de manière professionnelle et être dans le commentaire quand on est un entrepreneur qu'on vend des produits bah je trouve que c'est une vente de mon point de vue donc au pire moi je fais mes commentaires sur ma chaîne et ceux qui ont envie de regarder ils regardent mais il m'est arrivé il y a quelques années de m'étaler sur Facebook et Instagram d'étaler ma science et je trouve ça de plus en plus minable donc je préfère m'illustrer par l'exemple au pire des cas je suis à mon étau avec mes clients je garde mon gamin je suis avec ma famille mais non passer du temps à s'épancher en commentaire sur les Facebook Instagram Youtube LinkedIn enfin toute la suite magique du tas de merde cybernétique je suis assez vieille école là dessus mais voilà donc au moins une belle explication pourquoi les commentaires coupés alors maintenant deuxième sujet bouillant deuxième patate chaude la fameuse vidéo sur le marché de la pêche à la mouche où en fait je donne mon opinion sur le marché de la pêche à la mouche en France donc déjà ce qui est intéressant c'est que ça intéresse beaucoup de personnes ça fait des milliers de vues donc je vous rappelle ce qu'il y a de pire c'est l'ignorance ça c'est la pure des punitions quand personne n'écoute ce que tu as à dire et du coup j'ai bien compris dans la masse de commentaires et c'est pareil une fois François Giraudeau il m'a aidé là dessus parce qu'il est plus diplomate que moi par son métier peut-être de gardien de la paix ou de gendarme ça l'aide à être plus diplomate et les gens qui sont diplomates m'aident je me fais aussi aider coaché par quelqu'un qui s'appelle Benjamin Clerget qui est aussi très diplomate et qui m'apprend à être plus dilué et donc la la grosse remarque que vous m'avez faite que je peux concevoir c'est que alors c'était le seul truc de la vidéo qu'en fait on ne peut pas dire on n'a pas le droit de penser qu'il y a un guide de pêche qui vend des mouches à côté de son activité bah c'est pas un guide de pêche qui réussit son truc alors je fais une forme de méa-poule-pas mais je vais quand même persister et signer donc il y a eu beaucoup d'attaques là-dessus et des commentaires bien construits je ne suis pas je ne suis pas fait à ma mauvaise foi je les ai vus il y a eu des commentaires bien construits je ne vous cache pas que je voulais vous faire une réponse en vidéo parce que d'avoir les mains occupées à tapoter sur un clavier je préfère faire en vidéo en faisant des mouches excusez-moi d'être productif en étant dans la réponse et en fait notamment Benjamin Clerget et François Giraudot m'ont permis de diluer en fait mon propos et de me dire en fait ne sois pas catégorique comme ça tu ne peux pas appliquer ta vision aux autres c'est pas parce que toi tu as des demandes de guidage des gens et que tu ne te considères pas compétent comme guide et que tu restes focus sur tes mouches que tu peux appliquer ta vision à tout le monde donc ça c'est bien ils m'ont fait évoluer là-dessus franchement je remercie François Giraudot et Benjamin Clerget qui sont des conseillers et ils m'ont dit c'est normal tu paraises pour un connard sur le point là parce que tu veux forcer ta vision aux autres et moi je leur ai dit à Ben et à François donc les deux personnes qui m'ont le plus aidé dans ces discussions je dis putain mais j'ai de l'ambition pour les guides de pêche j'ai même donné un exemple aux USA d'un guide de pêche de base enfin qui réussit et tout ce que je voulais c'est avoir de l'ambition pour les guides de pêche français que ce soit pas des gars à mi-temps qui font un guidage à 100 balles avec un sandwich que ce soit des mecs qui réussissent dans leur domaine et en fait j'ai mal exprimé mon ambition et je me suis retrouvé comme le gars qui dit c'est interdit aux guides de pêche de vendre des mouches donc j'ai mal exprimé mon ambition donc je le répète quand même je pense qu'un guide de pêche qui est successful comme on dit s'il fait un produit tellement exceptionnel à savoir son guidage de pêche il n'aura pas de temps disponible pour monter des mouches enfin pour moi en tout cas c'est un indicateur voilà et je m'en excuse si j'ai heurté des gens là dessus alors j'ai vu que ça a beaucoup heurté de gens donc je m'en excuse mais du coup en tout cas moi ma propre vision pour ce que je fais avec mon entreprise c'est si je passe le temps à aller faire le barbeau à guider des gens que d'ailleurs j'ai pas le niveau de pêche pour aller guider des gens je l'assume bah en fait ça va dénaturer mon métier de monteur de mouches quoi parce que pour ma part enfin c'est mon point de vue j'ai quand même encore le droit de l'annoncer même si ça heurte les gens pour ma part c'est en voulant tout faire qu'on fait plus rien voilà mais après voilà je dilue ma parole j'ai heurté des personnes voilà si vous avez pris le raccourci que si t'es guide de pêche et que tu montes des mouches à côté t'es un raté je suis désolé c'est pas vraiment ça que je voulais dire donc voilà je mets de l'eau dans mon vin voilà ça a été un des des plus gros buzz sur ma chaîne enfin c'est intéressant ça enflamme les égaux voilà pour le sujet là je pense qu'on a fait le tour il y avait des commentaires constructifs là dessus j'en suis conscient cachés dans un tas d'insultes ça c'est vraiment c'est pour ça enfin le hater constructif encore qui cherche à te blesser qui construit ça va mais le mec qui insulte purement et simplement enfin moi je veux dire à un moment je censure quoi je mets pas les commentaires quoi si c'est pour mettre un flot d'insultes franchement de ce point de vue là là c'est pas constructif donc j'ai fait ma réponse là dessus alors autre chose ah oui donc je vais vous donner mon point de vue sur pourquoi ça sert à rien de mettre un brevet sur des mouches de pêche et il y aura aussi ça c'était intéressant la vidéo que j'ai fait sur les cimetières à truites enfin les zones à barbeaux vous avez compris ma blague il y a eu des sacrées interactions alors là j'ai appris beaucoup de choses et on en parlera après donc je continue mon petit montage on va parler de ça alors ce que je voulais crier à la terre entière pourquoi je pense que ça ne sert à rien de mettre un brevet sur des mouches de pêche alors je suis assez fan de marketing de commerce de stratégie de business plan tout ce qui est le commerce m'intéresse beaucoup voilà je suis assez passionné d'entrepreneuriat j'aime beaucoup analyser toutes les entreprises que je vois il y a récemment une boulangerie qui a ouvert pas loin de chez moi qui fait du pain ou le vin voilà c'est tous ces genres de trucs qui m'intéressent et dans le monde de l'économie le brevet ça existe mais ce qu'il faut analyser c'est les enjeux d'un brevet sur une niche donnée alors je vais vous faire ma petite démonstration parce qu'on m'a tellement le nombre de fois qu'on m'a posé cette question de est-ce que tu as mis un brevet sur tes mouches et je vous explique si tu bosses dans les satellites avec des enjeux à quelques millions d'euros et que tu as trouvé un modèle de satellite qui consomme pas de carburant envoyé dans l'espace la notion de brevet elle aura lieu parce que tu as un enjeu de l'ordre du million d'euros derrière qui va faire que là tu pourras avoir des recours à un avocat à New York ou à Londres pour le concurrent qui t'attaque parce qu'il il a volé en fait le brevet que tu as posé sur ton satellite tout est une question d'enjeu si on prend à mon échelle un exemple je pose un brevet allez on va dire sur la mouche céramique le truc c'est que les enjeux sont tellement faibles derrière que soit celui qui m'attaque enfin n'importe quel guéguerre sera de l'ordre d'idée d'un chiffre d'affaires de ce que je fais annuellement c'est à dire des dizaines de milliers d'euros perdus en avocat sur une niche où tu n'arrives même pas à faire cet argent en travaillant vous voyez la niche est tellement petite de la mouche c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de brevet même au niveau des américains si vous voulez même en Amérique le marché de la mouche pour des américains c'est du pipi de chat c'est ça qu'il faut voir pour nous en Europe en France comme on ne connait rien à l'Amérique on croit que Orvis c'est énorme mais style tu prends la plus grande marque Morvis la pêche à la mouche c'est pas ce qui pèse le plus chez eux ils font de l'outdoor ils font de la chasse donc si ça s'est jamais fait aux USA au pays des capitalistes un brevet sur les mouches ça ne peut pas le faire dans les deux cas que ce soit l'attaquant ou l'attaqué il y a déjà eu des histoires de moulinets copiés en France une histoire classique que ceux qui sont dans le domaine connaissent ben voilà une grande marque qui a volé un moulinet à un mec ben le mec il s'est perdu en frais d'avocat et puis fin de l'histoire pour faire quoi pour vendre 10 000 balles de marchandises ça n'existe pas dans l'économie se battre pour 10 000 euros de marchandises sur toute une vie d'entrepreneuriat et il y a aussi en fait ce qu'on appelle en marketing le concept de la tarte à la fraise parce que vouloir breveter une mouche de pêche c'est comme vouloir breveter une tarte aux fraises ou à la framboise c'est des choses en fait où la spécificité est tellement mobile que tu vas te noyer en attaque légale d'avocat parce que si je fais un brevet sur la tarte aux fraises le monsieur de chez Paul ou de chez Marie Blacher il va mettre une touche de chantilly sur la tarte ou il va faire une tarte aux fraises carré alors que je l'ai fait ronde et boum le brevet tombe à l'eau vous voyez de ce point de vue là et là sur les mouches c'est tellement versatile et de toute façon la preuve par l'économie elle est souvent chez les américains croyez moi que si on pouvait poser un brevet sur des mouches de pêche croyez moi amis français qu'il y a des cerveaux capitalistiques à Dallas à New York ou à Londres qui l'auraient fait bien avant nous croyez moi il y a un soif du bénéfice quand vous avez des doutes vous regardez aux USA ou en Angleterre puis vous avez des réponses voilà donc de ce point de vue là bah que ce soit moi ou un autre je veux dire si un gars il débarque demain qui brevette la nœuvre céramique bah moi je vais continuer à en faire on va aller à l'avocat et ça va tomber à l'eau quoi il y a tellement peu dans le jeu donc pourquoi pas ça peut exister mais après voilà il y a tellement de manières alors ce serait quoi tu vas aller une pi ce serait quoi l'intitulé du brevet alors tu mets sur ta fiche une pi je reconnais être détenteur du droit à l'utilisation de toutes les mouches de pêche qui sont réalisées avec du fil de plomb peint voilà et après tu te fais déjà 10 heures de brainstorming ah putain mais il faut rajouter vernis dessus ah mais il faut rajouter la couleur ah mais attends il faut rajouter la forme d'hameçon ah mais si c'est pas du fil de plomb et qu'il est peint ah mais s'il y a une bille en plus ah mais s'il rajoute des matériaux de la laine ou du doding donc vous voyez le marasme en fait et c'est pour ça que moi ça fait 20 ans que je baigne dans la mouche en loisir et en professionnel et en fait c'est la grande question dont personne ne parle tu peux pas mettre un brevet sur une mouche de pêche tout simplement je sais même pas s'il y a déjà eu des recours légaux aux USA là dessus donc voilà c'est une question qu'on me pose souvent en fait et les gens en fait ont des idées des brevets parce que j'en sais rien ils gardent trop capital ou je sais pas quoi mais un brevet derrière il faut qu'il y ait de l'enjeu par contre si tu travailles chez Renault et que t'as inventé un carburateur avec un modèle de dépollution je dis n'importe quoi là pour le coup si des chinois ou des américains ils veulent ta technologie là tu peux aller à la bagarre légale parce que t'es pas sur des niches de pipi de chat comme la pêche à la mouche tu es vraiment dans une industrie où il y a des moyens et des enjeux qui font que t'as déposé ton carburateur à l'INPI à l'Institut National de la Production je crois industrielle et là pour le coup on est dans des vrais dans des vrais enjeux voilà donc le sujet du brevet sur les mouches à la poubelle je crois qu'on a fait le tour là dessus bon j'avais quand même fait une blague à l'époque que je vais vous raconter c'était à l'époque où je commentais sur Facebook parce que j'ai arrêté je suis devenu sage je sais plus c'était il y a 6-7 ans donc bien sûr comme j'ai popularisé la main off céramique avec plein d'autres choses à côté au début je me suis fait tirer dessus à boulet rouge par tous les chapeaux à plumes du système donc pareil à base d'insultes t'as volé la nymphe céramique c'est moi qui l'ai inventé sur la sorgue c'est moi qui l'ai inventé sur la rivière d'un enfin la cour de récré et du coup moi j'ai voulu faire le concon et à un moment j'ai fait une publication comme quoi en fait j'avais breveté la nymphe céramique donc c'était faux et en fait j'ai prêché le faux pour savoir le vrai et alors là en 2 heures tout le monde est sorti de son terrier j'ai eu des appels de partout des mecs cachés et tout complètement inquiets en panique parce qu'ils avaient cru que j'avais breveté la nymphe céramique donc en fait ça m'a permis de faire sortir du bois ceux qui étaient cachés et qui se vendaient des nymphes céramiques tranquilles derrière de leur camionnette mais bon voilà c'était à une époque révolue où je ne me mets plus là-dedans parce que j'ai compris qu'en fait c'est pareil tant mieux pour ceux qui vendent des mouches sur le bon coin tant mieux si vous faites des belles mouches et que vous les vendez sur le bon coin faites-vous plaisir parce que franchement je vais vous dire de faire une entreprise avec un sirète et de payer ses taxes et d'être en pleine lumière comme je le fais et bien des fois ça n'a pas que des avantages donc au final amis cachés sur le bon coin vous êtes bien tranquille vous emmerdez pas d'aller à la bataille comme moi parce que vous êtes exposé en première ligne aux insultes aux critiques vous devez être le cul blanc légal à 100% parce que quand on va vous chercher sur internet que vous êtes en pleine lumière comme moi bah là tu peux pas faire d'erreur parce que si t'as un contrôle fiscal je veux dire en 5 secondes il voit tout est historique vu que je fais quasiment plus de salon t'as tous les paiements qui passent par internet là pour le coup là tu peux pas faire le kéké alors que si t'es sur le bon coin écoute t'as un boulot à côté au final tu te fais moins chier parce que des fois c'est quand même assez fatigant d'avoir un logo une marque d'être en pleine lumière et d'envoyer les colis en suivi tout ça c'est un sacré taf monter les mouches ce que je fais là vous voyez c'est vraiment la cerise sur le gâteau mais tous les à côté des fois sont quand même assez fatigants mais bon moi ça m'a ça m'a apporté tellement de bonheur ce principe entrepreneurial d'être solopreneur et de permettre d'avoir de la proximité avec mes clients voilà pour vous dire ce que j'aime bien faire c'est écrire mes enveloppes à la main pour au moins écrire le nom de mon client pour au moins m'en souvenir et rester à une échelle humaine et donc voilà donc on a fait le tour sur les brevets et ce que je voulais aussi vous dire c'est donc cette vidéo qui était partie sur un live pour chercher les barbeaux qui s'est transformé en fait à prendre conscience que les zones à barbeaux sont des cimetières à truite alors il y a eu beaucoup de vues j'étais vraiment étonné franchement donc c'était simplement vous regardez sur ma chaîne une balade sur une rivière pour chercher les barbeaux et ça s'est transformé en donc j'avais déjà coupé des commentaires mais j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont appelé beaucoup de commentaires alors je vais vous dire un truc pour une fois il y a même des mecs des fédés de pêche qui m'ont contacté donc je n'ai pas répondu j'ai eu pas mal de messages des gens des fédés de pêche et j'ai eu mal au coeur parce qu'en fait c'était des rares personnes des fédérations de pêche qui étaient en train de sous-peser la catastrophe du linéaire français salmonicol moi j'ai juste fait une balade sur une zone à barbeaux comme j'ai dit qui il y a 20 ans était remplie de truite et en fait il y a 2-3 gars dans les fédés donc notamment du sud qui m'ont envoyé des messages en me disant que bah ouais t'as raison alors je vais pas citer les noms je pars pas là-dedans mais du coup je me suis dit oh putain si les fédés elles commencent à conscientiser qu'on a niqué 98% du linéaire à truite si elles commencent à verbaliser ça là c'est le début de la fin parce que le système va presque s'écrouler donc voilà j'ai aussi eu un champion du monde de pêche à la mouche un jeune très sympathique très lucide qui m'a appelé pour me soutenir de la vidéo que j'avais fait malgré les attaques et qu'il était 1000 fois d'accord avec moi que 98% du linéaire à truite fario en France a disparu et qu'en fait il ne faut pas en parler voilà de ce point de vue là donc il y en aura d'autres des lives à la recherche des barbeaux et je vous le répète j'anticipe déjà ma tristesse en allant pêcher le barbeau alors les truites ce n'est pas à mort tout de suite d'ailleurs cette année je ne sais pas où vous êtes mais là dans le nord-est on a quand même un sacré sursis parce que putain de la flotte là il y en a mais comme moi je vais faire ça jusqu'à la fin de ma carrière de vivre de la pêche j'anticipe ma tristesse et oui j'irais pas mal pêcher les barbeaux pour diluer pour me préparer à ne pas tomber de haut quand dans 10 ans clairement je ne vendrais plus que des mouches ou pour l'Islande la Suède la Slovénie et la Suisse si je grossis le trait dans 10 ans le doux franco-suisse plat d'épinards je ne sais même pas si c'est la question qu'il y aura encore des poissons si c'est la question qu'il y aura encore de l'eau donc là je grossis le trait on attend déjà cette année pour comme il a dit Ricardo j'ai beaucoup aimé son analyse de dire que des petites phases de réchauffement climatique de 2-3 ans qui alternent avec des phases normales ça va aller mais là on rentre dans l'année charnière si cette année on a encore la sécheresse ça va vraiment faire une cohorte de 3-4 années qui va faire mal donc pour le moment on retient notre souffle et puis après moi j'ai de la chance parce que je suis emmanché dans le business et aussi à l'étranger j'ai des leviers à activer donc à ma petite échelle frugale je vais arriver à vivre de la vente de mouches jusqu'à ma mort s'il y a encore des glaciers aux USA et en Islande j'arriverai à vendre des mouches là-haut mais c'est triste pour ma France c'est triste pour ma pêche française mais bon je suis quand même semi-optimiste parce que j'ai des clients de partout j'ai beaucoup de clients dans les Pyrénées beaucoup de clients qui vont en Espagne toute la chaîne des Pyrénées il y a quand même des endroits où il y a encore pas mal d'eau beaucoup de clients autour de Grenoble toute l'Isère la Haute-Savoie il y a encore de l'eau encore des rivières où ça pêche fort je sais pas je prends au hasard la rivière Arc à Termignon t'es sûr des ressources en eau ça va quoi la Drance la Drance de Morzine ou la Grande Drance à Tonon même si ça vous paraît bas si vous habitez dans les coins ici dans le Nord-Est tout ce qui est Vosges Côte d'Or Haute-Marne on est dans une putain de sécheresse mais vraiment vraiment à mal depuis 3-4 ans c'est nous qu'on prend le plus cher dans les rivières de Plaine donc si vous êtes proche des montagnes c'est cool pour vous tout ce qui est Isère Haute-Savoie Pyrénées tout ça profitez-en même le massif central au pire mais nous dans la Plaine ici toutes les côtes d'Or le Doubs la Haute-Marne la Meuse compliqué dans la Plaine avec la chaleur là on est loin de la ressource en eau globale des montagnes c'est de la rivière de Plaine donc ça prend cher voilà pour ça donc est-ce que j'y fais les 3 sujets donc pourquoi je fais pas de commentaires pas de brevet sur les mouches et la réponse à la vidéo sur les cimetières à truite bah écoutez je vous ai tout dit si vous voulez continuer le live de toute façon bon y'a pas de problème je peux faire 5h de live comme ça une fois que je suis parti donc là j'ai le gamin à la crèche ce que j'ai fait c'est que donc Mathias mon fils qui a qui a 2 ans et demi je l'ai gardé à temps complet avec le le boulot jusqu'à ce qu'il ait 2 ans mais à 2 ans ça bouge tellement un gamin que techniquement c'était plus possible de le garder là parce qu'il bouge trop donc ça fout un bordel sans nom vous savez ce que c'est et donc je le mets 3 jours par semaine à la crèche avec des des petits horaires je le mets de 10h à 17h et ça me laisse du temps pour tarter pas mal de mouches et puis après comme je suis un papa poule bah je passe pas mal de temps avec lui donc demain on va faire un test je vais le mettre dans mon dos et on va aller filmer Cédric Nolin en live à Somme Dieu donc normalement je vous garantis rien parce que c'est en fonction du gosse et de la météo mais bon Mathias ça lui fait pas peur d'être à 6 degrés avec son bonnet dans le lot de papa il aime bien aller voir les truites surtout avec Cédric Nolin il va en voir des truites donc normalement demain je vais filmer Cédric Nolin à Somme Dieu avec le gamin dans le lot normalement et voilà c'est pour vous expliquer un peu ma vie de papa donc ça ça peut intéresser des papas poules moucheurs moi je suis fasciné par ce que je fais ma femme ça lui plaît aussi mon mode de vie mais jamais au grand jamais je forcerai mon gosse à faire que de la pêche à la mouche s'il le fait par lui même organiquement ce sera un grand plaisir et je le soutiendrai dans tout s'il veut reprendre notre évolution s'il veut pêcher à la mouche je serai béni mais par contre s'il a une autre passion jamais je le forcerai à faire ça j'essaie d'anticiper ça en tant que papa passionné parce que mon gamin il fera ce qu'il veut organiquement jamais je le forcerai à faire tout ce bordel que je fais là s'il a envie il le fera s'il a pas envie il le fera pas par contre je me prive pas au lieu de le laisser devant l'écran de l'emmener à la pêche avec moi partout en réservoir en rivière voir les copains la saison dernière je l'ai beaucoup emmené dans le dos voir les copains pêcher donc pour le moment comme il peut pas se révolter il est mieux dans mon dos au bord de l'eau avec les petits oiseaux qui chantent qu'à la maison sachant que moi je resterai peu à la maison je suis tout le temps de sortie si il fait beau même en famille on va faire des barbecues au bord de l'eau et compagnie donc moi la maison et ma femme aussi c'est pas on reste pas trop on a la bougeotte pas mal donc Mathias il a déjà été beaucoup beaucoup de fois au bord de l'eau avec toi pêcher les barbeaux pêcher les truites c'est plus compliqué quand même complexe de pêcher des truites fariots en embuscade avec un coco de 15 kilos dans le lot mais bon voilà et puis de ce point de vue là je pense que je vous ai tout dit sur le live là pour refaire un live une autre fois avec des autres thématiques si ce que je peux vous montrer c'est par exemple les boîtes du moment donc ça c'est une commande du moment d'un client en fait qui va pêcher style les nives dans les pyrénées et les petits torrents donc vous voyez j'ai fait une sélection où en fait il n'y a pas d'enclume c'est à dire que les CC3 CO3 les plus lourds de la gamme elles n'y sont pas parce que dans les petits torrents pyrénéens en fait si vous voulez c'est pas des rivières de plaine ultra profondes il va falloir laisser lourd donc il y a du moyen et du petit du discret du très discret pour l'étiage voilà de la Feuzen Tail Furtive des nouveaux tricots peut-être que la vidéo est un peu mieux j'ai rajouté une lumière donc ça a l'air pas mieux voilà ça c'est genre une sélection donc il m'a pris un pack et il a acheté une boîte à côté et moi c'est toujours un régal de proposer les bons lestages avec toujours les mêmes nymphes universelles garanties avec une visibilité très simple vous avez toujours 3 à 6 lestages avec des modèles essentiels mais c'est surtout comprendre la globalité de sa sélection bah en fait dans les plus gros trous de ses torrents alpins bah il mettra de la CC2 quand l'eau est claire si l'eau est un peu piquée bah tu peux mettre de l'orange ça enfin c'est toute la base de l'infévolution que je vous explique en vidéo que vous voyez dans cette boîte et là on est déjà sur du bon haut de gamme d'infévolution donc c'est la boîte Taki donc XL voilà donc avec une belle mousse silicone grise et j'attends en fait la résine de mon de mon fabricant pour lui terminer son visuel avec cette sublime résine épaisse et d'ailleurs que mon fabricant est en retard donc c'est pour ça que j'ai du mal à bosser avec des gens parce que rien que le peu de trucs que je fais là et bien le fabricant est déjà en retard et je lui ai envoyé une photo ta boîte elle est finie moi j'ai fait les mouches mais j'attends le fabricant c'est ça que j'ai du mal en général parce que moi j'arrive à bosser comme un zinzin mais voilà quand là j'attends j'attends de finir la boîte j'ai tout qu'elle fait et ça me frustre parce que j'ai envie de lui envoyer les mouches mais j'attends la commande du client ici je vais vous parler d'autre chose aussi ça c'est je peux montrer mais il ne faut pas que je montre la boîte c'est secret c'est top secret comment je vais vous montrer ça hop petite pince à épiler alors là j'ai encore un aboutissement qui arrive c'est un truc de dingue alors je ne sais pas trop si on va le voir à la caméra donc là j'ai trouvé je ne sais pas comment je pourrais faire le point si je mets mon doigt et ça j'ai trouvé les plus belles perles mais un aboutissement de malade comment je pourrais faire bon bref ce sont des perles grises mais un gris exactement comme des écailles de poisson c'est un truc de fou là on voit mal mais je vous montrerai en photo sur facebook et en fait le truc c'est qu'elles ont une petite coupure de chaque côté pour placer les yeux donc en fait j'ai trouvé le gris parfait pour mes ablettes alors j'ai trouvé ça au fin fond des USA ça m'a coûté une blinde en taxe de douane mais là j'ai des modèles d'ablettes qui arrivent mais elles vont être sublimes là je j'ai qu'une seule envie d'ailleurs j'y pense je vais bientôt couper le live parce que j'ai oublié de commander mes fournisseurs donc voilà parce qu'on a fait un assez gros live vous voyez je switch direct bon bref il y a des ablettes qui arrivent elles sont je les préfère encore au veron donc j'ai vraiment du lourd qui arrive et puis voilà donc je vais finir cette tirée de de nymph j'en ai combien à la louche j'en ai une vingtaine c'est ça qu'il y avait donc c'est bon je suis dedans donc je finis le fil que j'ai entamé et puis je finis le live voilà je range un peu l'atelier et puis je vais vous dire à bientôt que vous dire de plus bah demain je pense que ça va être du lourd parce que donc pour promouvoir la vidéo de Cédric Nolin donc je vous remercie encore on est maintenant à peu près 600 ou 700 euros il faut que je calcule sur les 2000 euros donc on on va y arriver petit à petit je vous remercie énormément et je vais vraiment donner mon meilleur pour filmer Cédric dans des dans des conditions où on va prendre beaucoup de poissons donc si vous voulez financer allez-y je le dis comme ça mais je fais pas la pub toutes les 5 minutes voilà le financement est disponible en première page donc on est à peu près à 700 euros sur 2000 ça se passe au 19 mai et demain pour promouvoir tout ça je vais aller le filmer en live à Somme Dieu si tout se passe bien ça va être une dinguerie parce que putain excusez-moi de dire des gros mots mais alors Cédric en réservoir et en plus je vous fais la surprise il a un invité surprise ok un très bon pêcheur que vous avez déjà vu dans mes vidéos donc demain ça va décroter à Somme Dieu je vous le dis accrochez-vous je vais déjà préparer des petits gamards blancs pour demain donc je pense qu'il va poncer le bordel comme il dit avec son bon accent bourguignon donc normalement demain vers 10-11h je vous fais un live de Cédric à Somme Dieu si tout se passe bien il y a des aléas avec le gosse je pense que le propriétaire me laissera filmer je l'ai eu au téléphone pour promouvoir Somme Dieu et voilà donc normalement demain on fait ça et puis voilà on attend l'ouverture ici et puis voilà je remercie tous les habituels je remercie encore tous ceux qui ont participé au financement franchement vous êtes géniaux j'ai rencontré tellement de personnes extra grâce à au métier que je fais et je vous remercie pour toutes les invitations partout à droite à gauche j'ai tellement d'invitations dans les Pyrénées sur le Doubs sur la Sorgue franchement ça me fait chaud au coeur mais j'ai un atelier j'ai un gosse et j'ai une famille donc je ne vous cache pas que j'ai du mal à honorer toutes les invitations mais franchement je remercie même tous les clients qui m'ont fait des cadeaux les chocolatiers qui m'envoient des chocolats ceux qui font des t-shirts qui m'ont envoyé des t-shirts en cadeau enfin tous les cadeaux que j'ai reçus je ne vous remercierai jamais assez parce que franchement j'ai une chance énorme de pouvoir avoir un travail où je rencontre des personnes passionnées donc je vous remercie beaucoup allez dernière petite mouche et puis je vais couper le live je le mettrai sur Youtube après je crois que j'ai nettoyé mon objectif apparemment il y avait un peu de trace sur l'objectif la vidéo m'a l'air moins cra cra que celle d'hier donc on va voir le résultat après voilà allez toute dernière mouche et puis je vais finir les commandes en cours donc je répète ceux qui ont des commandes en cours j'envoie ça ce soir à la poste vous aurez un email avec le suivi demain j'envoie toutes mes commandes en suivi donc il y a toujours un email qui est envoyé donc regardez vos spams il y a toujours le suivi voilà c'est pas perdu allez la petite dernière alors ce qu'on a produit en blablatant voilà donc une vingt-trentaine de sous-corps donc il y a encore du taf derrière allez je vous laisse à bientôt moi je vais m'activer bonne journée à vous ciao 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 ciao